... Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour ce débat de cette université d'été. L'année dernière, nous avions eu un atelier sur les violences faites aux femmes et aussi une formation interne du Parti Socialiste pour les militantes et les militants sur la prévention des violences sexistes et sexuelles d'un parti. Cette année, on va parler du sexisme. Le sexisme est illimortel, c'est le titre de cet atelier. Nous sommes donc quelques intervenantes. Je remercie Laurence Routignonne, sénatrice, présidente de l'Assemblée des Femmes. Et également Fabienne El-Coury, qui est porte-parole de Oser le Féminisme, qui va nous parler des aspects systémiques du sexisme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie la commission générale d'Oser le Féminisme, donc c'était un challenge de venir représenter l'association ici. Merci. Et évidemment, Nadej Adal, qui est la nouvelle maire de Châtillon. Nous sommes très fiers que les générations se sont en train de faire. Très bien. Donc pour le Parti Socialiste, évidemment, les luttes féministes sont dans notre ADN politique et la lutte contre toutes les formes de sexisme. Donc on ne se satisfait pas évidemment des avancées, même si on peut s'en féliciter. Encore moins les croire acquises pour toujours. On a vu avec notamment la nomination d'un ministre accusé de viol et d'un autre qui a tenu des propos sexistes inacceptables à de nombreuses reprises qu'on est encore loin de la société que nous voudrions avoir, une véritable société féministe. Donc on se bat contre les sexismes sur toutes les formes, contre les discriminations, les rapports se multiplient et les faits sont têtus, les inégalités persistent malgré les avancées. Donc cette table ronde va les analyser, parler tout d'abord de l'actualité et dans un second temps de l'aspect systémique du sexisme, avant évidemment d'aborder notre rôle aussi en tant que politique, d'identifier nos combats à mener sur le terrain et comment est-ce qu'on peut les faire avancer. Donc je vais commencer par donner la parole à Nadej Aylad. On va faire tourner les paroles. Nadej, tes caractères massifs des agressions sexistes et sexuelles dans une partie infime a finalement été mis en exergue par MeToo et Balance ton port n'est plus à démontrer. Comment est-ce que toi tu analyses cette nomination de ministre en France et puis quel est en fait ton état des lieux du sexisme et les structures opérantes de domination en France ? Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Merci aussi à toi, mon Tessilia, je crois que c'est important aussi de le rappeler pour cette énergie formidable que tu es derrière de notre partie pour défendre ses valeurs d'égalité femmes et plus généralement la lutte contre toutes les discriminations en tant que secrétaire national. Merci de nous accueillir. Je vais essayer d'être extrêmement rapide parce qu'on a la chance d'agrir quand même à la fois Fabienne Pourezé Félix et notre ancienne ministre du droit des femmes. Et je crois, chers camarades, que s'il y a bien un domaine qui ne nous fera jamais bouger lors du précédent quinquennat, c'est aussi toutes les avancées que nous avons obtenues. Oui, pour être bien. Merci. 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 Je voudrais d'abord rappeler ce que c'est que le sexisme parce que je crois que ce qui se conçoit bien s'énonce aussi clairement. Donc c'est la définition du Haut Conseil à l'égalité. Le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes d'une part et d'autre part sur un ensemble de manifestations qui peuvent aller de la remarque sexiste au crime, le viol, le meurtre. Ces manifestations, elles ont pour objet de délégitimer, de stigmatiser, d'humilier ou de violenter les femmes avec des effets sur elles. Tu nous en parleras certainement, Fabienne, avec les questions d'atteinte à l'éthique de soi, d'atteinte à la santé psychique, à la santé physique, évidemment. Plusieurs manifestations du sexisme, alors malheureusement, ce que je vais décrire est loin d'être exhaustif. Vous avez du sexisme dans des propos, des représentations stéréotypées, des propos qui vont être liants, qui vont être menaçants ou violents, dans la rue, au travail, dans les médias, dans les arts, dans la culture, dans le marketing, à la maison. Dans le fait de suroccuper l'espace au profit des hommes, c'est, vous savez, ce qu'on appelle le fameux « mal-spreading », pardon pour Alexandre un peu défaillant, le fait aussi d'occuper la parole dans les discussions, c'est le « mal-interrupting », que ce soit en politique, on y est affronté, que ce soit au travail, on y est là encore confronté, que ce soit dans les classes, que ce soit à l'école. C'est évidemment toutes les questions de discrimination dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au sport, dans l'accès à la culture, aux loisirs. C'est l'atteinte à l'autonomie des femmes, par l'assignation à la maternité, en s'attaquant à l'avortement, en mettant en œuvre toute l'entrave à la maîtrise du corps, par le biais également des mariages corsés. Ce sont les atteintes à l'intégrité corporelle, les coups, les liquidations, le viol. Cette définition, elle doit aussi nous permettre d'identifier, ce phénomène. Je crois que c'est assez intéressant, tel que l'atelier « Le sexisme est l'immortel », parce que, évidemment, c'est le primo combat que nous devons mener, nous, en tant que socialistes, mais plus largement, à l'échelle aussi d'une société, et j'ai même envie d'aller plus loin, à l'échelle d'une civilisation. Pour rappeler aussi quelques chiffres, donc là encore, qui sont extraits du Haut Conseil à l'égalité, qui a sorti sous le deuxième état des lieux du sexisme. Je vous invite à aller le consulter, c'est extrêmement formateur. Ça ne vous étonnera pas, les actes sexistes sont massivement commis par des hommes. Des chiffres qui permettent d'objectiver, évidemment, toute infraction pénale confondue. 87% des victimes d'actes sexistes sont des femmes, 91% des mises en cause sont des hommes. Un chiffre terrifiant. 99% des femmes, 99, disent avoir été victimes d'actes ou de commentaires sexistes en 2019. Ça doit nous rappeler ce chiffre qui était tout aussi califiant, souvenez-vous, du 100% des femmes dans les transports, disent avoir été victimes de harcèlement. Donc c'est un phénomène, évidemment, global. Une petite lueur d'espoir. Les jeunes, donc les 18-30 ans, 92% d'entre eux estiment que le sexisme est un problème. Donc déjà, ils l'identifient, ils le qualifient comme tel. Il y a peut-être un peu d'espoir. Ce chiffre, il est évidemment lié à nos luttes, à nos mobilisations, à la libération également de la parole sans précédent que nous avons vue apparaître ces dernières années, avec les fameux mouvements du tout, dans ce rapport, etc. C'est évidemment la résistance contre le violon sexiste, la résistance contre la culture du viol, le fait d'avoir mis sur le haut de la pile la question des féminicides, avec d'ailleurs, et on doit s'en réjouir parce que c'est là aussi un combat de société, le fait que le terme même de féminicide aujourd'hui soit employé dans la société, soit employé dans les médias, attention, pour autant tout n'est pas gagné puisque le terme n'est toujours pas reconnu dans le droit positif. Le code pénal ne reconnaît toujours pas le féminicide comme une circonstance aggravante dans le cadre d'un meurtre commun. Cette libération de la parole des femmes, elle ne peut évidemment pas nous l'amoulier, tout l'état de fait, le continuum de domination qui est cher à Laurence, dont je m'inspire énormément, je dois le dire, ça passe d'abord par un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme étant anodine, ne jamais se résigner, ne jamais banaliser. Au niveau du vocabulaire, vous savez que je suis aussi conseillère régionaliste de France, par exemple, on ne doit plus jamais parler de frotteurs dans les transports en commun, on ne doit pas fantastiser, on l'efface à des agresseurs. Le combat, il commence aussi évidemment là-dessus. Il faut qu'on continue la lutte sur la question de la reconnaissance des féminicides. Il y a tout un débat juridique, un, deux grands, spécialistes, etc. Donc, c'est là encore une fois, le droit qui doit permettre vraiment de nous faire évoluer. Souvent, on l'a vu, dans un certain nombre de combats féministes, c'est la société qui permet de faire évoluer le droit. Là, le droit doit aussi reconnaître cet état de fait. Donc, une intransigeance, on est d'accord. Moi, j'ai identifié, en parcourant notamment le rapport, je vous conseille un certain nombre de lieux où opère le sexisme. Le sexisme, il est quotidien. Il y a certains lieux où il est beaucoup plus opérant. Vous avez évidemment le bon du travail, de l'entreprise. 63% des femmes en 2019 disent avoir été victimes de sexisme, de violences sexistes ou sexuelles. On a, grâce à notre gouvernement, en 2015, introduit dans le Code pénal le système d'alerte autour, notamment de l'agissement sexiste dans l'entreprise. Là aussi, c'est quelque chose que nous avons mis en œuvre. Vous avez dans les médias ce système de représentation qui nous assigne à des choses plutôt légères. On n'est pas ici pour parler du monde de la télé-réalité, qui d'un certain côté aussi propage cette espèce de culture de l'inégalité qu'on ne sait pas carrément la culture du viol. Mais c'est aussi la question de l'invisibilisation des femmes dans les médias. Il y a un chiffre, il y a moins de 30% de femmes présentes aux heures de grande écoute, que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau des plateaux télé. Je vous passe évidemment sur les chaînes d'info en continu. On fait de la déco, c'est-à-dire que quand on a une femme sur un plateau, on s'en réjouit déjà. Ce n'est pas forcément que ce soit des hommes, parce qu'il y a quand même des sujets très sérieux. Donc les invités, les expertes, les femmes sont largement sous-représentées dans le milieu politique. Le milieu politique, nous sommes dans un bastion du sexisme, c'est-à-dire pour le monde, dans tous les barrières. Même s'évidemment, il y a des déformes, il y a des combats, c'est une bastion. Là encore, les chiffres, 84% des maires et 92% des présidents d'agglomérations sont des hommes. L'évolution, là, elle passera évidemment comme on voit par la norme juridique, qu'il y a oui, il y a parité, etc., machin, vous mettez des quotas, patata, patati, on en est encore à refaire ce débat, hein, maintenant. Oui, sauf que sans parité, aujourd'hui, moi, je ne serais pas l'air d'une GDM, sans parité, vous n'auriez pas de présidente de grande région comme notre pays. Donc la parité, aujourd'hui, elle donne des résultats, clairement. Je pense qu'il faut aller encore plus loin, je sais que c'est difficile, je pense que la parité, elle doit aussi s'opérer dans les communes de moins de 1000 habitants, parce que c'est là que vous avez le plus grand nombre, en réalité, de communes. Et donc, ça découlera ensuite sur la présentation au niveau des agglomérations, et donc ensuite, vous avez aussi des effets qui permettent d'évoluer. Là encore, on ne le croit pas, souvenez-vous, c'est une usine, car ça ne réussira jamais, etc. Lorsque nous avons impoté pour une élection départementale le fameux pilote paritaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons également de la parité, de les conseils départementaux. Je crois que là aussi, c'est un combat que nous avons donné sur le précédent 4 mois, et qu'il faut s'en réjouir. Moi, vous savez, je l'ai vécu directement et de front sur ce sujet-là, et après, je passerai la parole, mais c'est toujours intéressant aussi, quand on échange dans ce type d'atelier, d'avoir des retours d'expérience. Je me suis présentée à une élection municipale dans une ville de 40 000 habitants, de banlieue parisienne, dans l'Eau-Seine, département que vous connaissez bien. Au départ, vous savez, ce n'est pas tant le fait d'être socialiste, de gauche, dans un bastion, qui est quand même le laboratoire de la droite depuis des décennies. Non, c'était le fait d'être femme, le fait d'être mère, parce qu'on vous assigne sans cesse aussi à cette fonction-là, le fait d'avoir deux petites filles en bas âge, le fait, ouh là là, j'ai commis quand même l'irréparable, d'avoir eu une grossesse quelques mois avant même l'élection municipale, comment pourrais-je assumer concrètement la fonction de l'air ? C'était quelque chose, moi, qui m'était à nous renvoyer. Est-ce qu'on suppose, ne serait-ce la question du nombre d'enfants d'un candidat masculin ? Qu'est-ce qu'on sait ? Vous savez, aujourd'hui, quand on nous prouve, etc., qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des enfants, enfin, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, là aussi, vous voyez, le combat de l'égalité passe aussi par là, et nous-mêmes, dans nos propres réflexes. C'est aussi des choses qu'il faut, évidemment, qu'on puisse y mettre en œuvre, enfin, mettre en œuvre. Vous savez, pareil, les grandes victoires de la gauche, les grandes victoires des écologistes, les grandes victoires du Parti Socialiste lors de ces élections municipales. il y a certaines villes qui sont mises sur le haut de la tête, je pense notamment à nos camarades écologistes, alors on nous parle beaucoup de Bordeaux, enfin, on fait un peu l'actualité actuellement, du fait que le grand homme n'est plus resté à gauche aussi. On a aussi deux belles victoires dans des grandes villes, à Poitiers, à Strasbourg, dans notre ville, évidemment, pour nous, socialiste. La starisation aussi, vous voyez, des hommes, par rapport à des femmes, quand il faut en réalité juste, rétablir l'égalité, et faire attention et intérioriser aussi cette donnée-là, elle commence aussi de ce dur combat que nous devrons évidemment mener sur la lutte contre le fait. Voilà, et je m'excuse, j'ai déjà fait beaucoup trop. Merci beaucoup, Nadège, d'avoir également redéfinie ce qu'on entend par sexisme. Je donne la parole maintenant à Fabienne Elkoui, de Hôtel Féminisme, pour nous parler, évidemment, de la situation en France sur le sexisme, mais aussi sur le fait que les femmes ont été en première ligne sur la crise du Covid, et qu'on voit, et c'est aussi dans l'actualité aujourd'hui, qu'elles sont invisibilisées dans la période post-Covid, et puis qu'en parallèle, et c'est aussi d'actualité, on a ces deux nominations, auxquelles José Féminisme a aussi beaucoup réagi, avec d'ailleurs une pétition, et je le dis ici, pour ceux qui ne l'auront pas reçu, je l'ai envoyé sur la liste de diffusion, il y a une pétition de CVF qui est en train de circuler aussi, sur ces deux nominations, qui est ouverte aux élus et aux anciens élus, donc si vous êtes élu, ancien élu, et que vous voulez la signer, et que je vous l'envoie, venez me voir après la réunion, et je vous l'enverrai vous l'autre. Merci. Merci de m'avoir invité, et effectivement, on va parler un peu Covid et la qualité de la main, en fait, le Covid et la crise sanitaire a juste amplifié les inégalités existantes, à juste accentuer tous les manquements connains, toutes les aberrances, toutes les inégalités connaines. Ce n'est pas juste les inégalités fameuses, on va aussi beaucoup ça dans d'autres oppressions, d'autres inégalités racistes, capitalistes, etc. Même si c'est écologique, on en passe, mais au niveau sexisme et Covid, on voit bien tout ce qui ne va pas en France et aussi dans le monde, qui a été accentué. Par exemple, il y a fait des années qu'on parle des violences répartaines, des violences répartaines, il y a fait des années qu'on parle qu'on n'a pas assez d'épargénements, qu'on n'a pas assez des commissariats qui sont formés, des professionnels de la justice et de la politique qui sont formés, on n'a pas assez d'associations spécialisées qui accompagnent les femmes, aussi qui ont un financement adéquat. Et là, durant le Covid, on a vu une augmentation des violences faites aux femmes. C'est normal, les filles et les femmes étaient coincées avec les réagresseurs, en gros, et il y avait plus de temps qui explique aussi l'augmentation des violences. Et dans ce cas-là, on voit bien que, oui, le gouvernement a essayé un peu de mettre des petits pansements alors que le problème est spirituel. qu'il n'y avait pas d'état d'épargénement, elle n'était pas prioritaire. Comme d'habitude, la justice et la police ne savent pas bien accompagner. Donc, juste hier, il y avait une jeune femme dans une ville française qui voulait déposer plante contre son agresseur et la police en gros au lieu de la protéger et non harceler. Du coup, ça, c'est cette thématique. Le problème est structurel. On veut des solutions et là, on le trouve avec des petits pansements, avec des stratégies de camp du gouvernement au lieu de dire qu'il y en a un problème, il faut résoudre. Et encore une fois, il y aura le Covid, les violences faites aux femmes sont augmentées. On ne voit pas une augmentation importante des féminicides. En fait, la plupart des féminicides passent après le départ, c'est-à-dire quand la femme dit que moi, je veux partir, c'est là, mais il y a des petits des féminicides. C'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas vu une augmentation pour le moment. Ça, c'est au plan de violences conjugales. On voit aussi que les violences économiques faites aux femmes, c'est-à-dire il y a tout un enchaînement des violences qui font que les femmes, elles sont dans des emplois plus précarisés que les hommes et ça, on peut l'expliquer avec plein de variables qui vont de bas d'âge et même de la période entre 0 et 6 ans en commun entre les filles et les garçons. Et du coup, on se retrouve avec des femmes en première ligne mais des femmes sous-payées. Et aussi, encore une fois, le Covid, il a juste amplifié cette inégalité que ça fait des années et des années qu'on dénonce. c'est pas normal que les infirmières qui étaient vraiment en première ligne qui dans la plupart de temps travaillaient avec très très peu de moyens. Moi, je travaille dans un autre étage, je suis épidémiologiste en fait, et du coup, je vois un peu avec les peu de moyens qu'elles avaient au début et les peu d'informations, c'était majoritairement des femmes, c'était majoritairement des personnels non-prolégés en mon élevé. et c'est vraiment abéant. Il y a plein d'études qui ont montré que juste car les infirmières et les infirmiers sont majoritairement des femmes, elles sont mal petites et elles sont mal payées. Et ça, c'est abéant. Ça aussi, on voit bien dans notre vie. On parle de la santé aussi, la santé improductive. Les filles et les femmes étaient très touchées et là, je pense que non, ça peut parler. On a remarqué que le travail est fait pour le droit à l'IVG. Ce droit à l'IVG qui, même si il est bien bien venu en France que partout dans le monde, que dans plein d'autres pays dans le monde, il était quand même très fragilisé. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées hors délai car elles vivent avec leurs parents, car elles vivent avec leurs agresseurs, des femmes, pour plusieurs et diverses raisons. Car elles avaient peur, elles ne savaient pas qu'ils sont ouverts ou bien, il y avait plein de raisons où le droit à l'IVG est fragilisé. C'est comme un petit on est donc pas utilisé mais il suffit qu'ils prient et les droits des femmes sont en question. On a vu ça. En santé aussi, on oublie aussi que les premières personnes qui vont et demandent leur cours au soin, c'est des femmes, pour plusieurs raisons de biologie, de genre, etc. et qui font que les femmes sont plus à risque de plusieurs maladies chroniques. Et là aussi, il y a beaucoup de femmes en situation d'ambicade qui ont eu leur recours au soin limité, fragilisé. On parle aussi des femmes qui sont encore du PMA qui ont été touchées durant le Covid. On n'en parle pas des mères qui ont accouché durant le Covid et là, déjà, c'est une situation très difficile. On ne parle pas du tout mais 20% des femmes après, on sent normal, 20% des femmes après l'accouchement subissent une dépression post-natale. On n'en parle pas trop et là, durant cette période où il y a eu plein plein de limitations, la situation très difficile pour les femmes après l'accouchement est encore plus difficile. Je ne parle pas des professionnels de santé qui ont vraiment fait leur manière vraiment et qui se sont dépassés qui ont vraiment envie de faire le mieux dans cette situation mais à la fin, les insuffisances et les manquements aussi, les manques de financement de nos hôpitaux ont fait que les femmes sont retrouvées dans cette situation encore plus difficile. Je parle aussi de la charge émotionnelle du travail gratuit, de la charge mentale des femmes. Je veux parler un peu dans le monde car même si on ne va pas on est moins touché en France que par rapport à d'autres pays, par exemple durant le Covid on n'a pas eu une augmentation importante de la mortalité infantile en France. Mais quand on regarde dans le monde c'était le cas dans le monde le Covid a fait qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas parties à l'école alors que déjà c'est un problème. Du coup dans le monde les femmes travaillent gratuitement bien bien plus que les hommes s'est déchiffrés sont déchiffrés à 10 900 milliards de dollars. Du coup on en parlera tout à l'heure les systèmes d'oppression syndriques et le capitalisme exploite les femmes le patriarcat exploite les femmes. en France en France aussi les femmes font bien bien plus de travail c'est majoritairement le travail de soins c'est le travail de s'occuper des enfants c'est la continuité tététologique qui était assurée durant le Covid par les femmes du coup d'habitude on s'en a mal le patriarcat fait que les femmes sont exploitées que tout le travail domestique c'est majoritairement à nous de le faire et ce travail nous donne une fois de rentrées ni congés ni argent et c'est une des raisons de vivre dans cette économie de faire ça durant le Covid on a bien bien vu ça pour plusieurs raisons dont le fait que d'habitude les femmes sont moins payées que les hommes et du coup dans un couple s'il faut une personne se met en chômage partiel pour s'occuper des enfants ça va être les femmes car un on est majoritairement on touche moins que les hommes et deux c'est les stéréotypes de sexe qui font que c'est les femmes qui devraient s'occuper des enfants et pas les hommes du coup on a beaucoup trouvé ça en France aussi il y a des idées qui sortent internationalement qui ont montré que les symptômes dépressifs et l'anxiété chez les femmes ont beaucoup augmenté environ le Covid par rapport aux hommes du coup la charge mentale le travail des mères qui a triplé c'est à dire elles devraient travailler mais aussi occuper de s'encher des enfants et aussi occuper de la cuisine du ménage alors que d'habitude par exemple il y avait la cantine il y avait d'autres il y avait des écoles et on n'est pas ça dans le Covid du coup voilà le Covid a un peu amplifié toutes les violences patriarcales les violences économiques la charge mentale les violences conjugales et on s'en fasse Applaudissements Nous avons eu beaucoup de réactions aussi de tous Laurence de près et ses travaux au niveau du Sénat également on a vu qu'un rapport vient de sortir qui montre que seulement 0,01% du budget va aux femmes donc on comprend que le problème budgétaire existait avant mais c'est vrai qu'elles ont été un peu oublié aussi des plans de relance post-Covid il y a eu des plans de relance qui ont été négociés au niveau européen aussi où elles sont peu présentes dans ces plans de relance il y a au cours des négociations budgétaires deux budgets qui ont été supprimés celui pour la santé sur un plan de relance post-Covid et donc là aussi les femmes vont les toucher en première ligne et celui du développement et vu la situation dans le monde et ce qu'on a pu voir du manque de préparation aussi et des difficultés dans les pays en développement évidemment on s'inquiète aussi de la mauvaise prise en compte au niveau européen comme français des femmes dans le post-Covid alors Laurence à l'Assemblée des femmes vous avez proposé tu as proposé un plan de relance post-Covid pour les femmes est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ok merci Cécilia bonjour à tous bonjour à vous trois je reconnais on leur rend quand même hommage c'est trois Nadège parce qu'elle nous a donné ces bons moments de la soirée électorale ça fait partie de ces jeunes femmes j'y crois de la jeune mère de Périgueux également d'Elphine Laval et c'est pour moi une vraie réjouissance que de voir des jeunes femmes prendre des mairies et puis assumer à la fois leur nouvelle fonction et leur ancrage féministe en même temps merci aussi à vous des féministes les activistes sont indispensables à la lutte féministe pour avoir ça en tête parfois on peut vous agacer parce qu'elles sont entre guillemets les qualificatures comme ça d'excessives parce que la manière dont elles agissent n'est pas celle que nous connaissons nous dans les partis politiques ou dans l'action électorale dans les mandats que nous exerçons elles sont indispensables parce que le féminisme a toujours besoin d'aiguillons extérieurs aux institutions et aux institutions que sont également les partis politiques et puis enfin un hommage à Cecilia parce que franchement elle exerce probablement un des pires jobs dans un parti politique c'est celui de secrétaire national chargé de l'égalité femmes hommes oui c'est un des pires jobs c'est la fille qui tout le temps va dire il n'y a pas le compte il n'y a pas le compte de femmes là il est bien gelé elle bien gelé cette notion de congrès oui juste quatre lignes pour traiter le sujet et vous en débarrasser ça ne va pas c'est ça c'est le secrétaire national le droit des femmes c'est être toujours celle qui porte le sujet qui n'est jamais l'urgence forcément ça dure depuis la vie des temps et c'est la question que tu poses dans la table ronde il n'est pas exclu que ça dure encore un petit moment donc pourquoi s'exciter là-dessus où est l'urgence de la question féministe dans la pensée politique et puis enfin vous noterez que dans l'histoire des grandes formations politiques c'est pas le poste sur lequel tout le monde se bat j'avais un des collègues dans mon département qui était sénateur et qui était très vexé que je sois entre gouvernement et pas lui je dis mais je t'empêche pas de candidater et de l'en défendre si tu veux t'aurais pu essayer bien sûr il n'était pas du l'esprit donc voilà donc c'est quand même pas non plus la voie royale vers les marches du pouvoir d'assumer la fonction féministe et donc il faut toujours souvenir ce tracard national à l'égalité femme-homme veut dire que sa parole soit respectée écoutée que son temps de débat soit un temps sérieux pas le vendredi à 14h à l'ouverture des journées par exemple juste quand les gens sont encore en train pour ceux qui ne sont pas à la pléber bref tout ça pour dire qu'il faut rendre hommage et soutenir Cécilia à chaque fois qu'on en a l'occasion alors oui c'est vrai et d'un certain point de vue le confinement s'est passé exactement comme prévu à l'Assemblée des femmes on a 48 heures après l'annonce du confinement on avait sorti un communiqué qui disait attention ce confinement peut être très coûteux pour les femmes augmentation des violences retour aux charges et aux activités traditionnelles liées à la déconstruction domestique et maternelle double charge avec le télétravail le confinement et les enfants qui ne vont pas à l'école pendant cette période là tension tension familiale également tension dans les couples charge supplémentaire pour les familles monoparentales moi j'ai passé tout le confinement à harceler je ne sais plus tout quel ministre j'avais pris comme un peu de cible à ce moment là pour ça pour que les femmes monoparentales soient considérées dans les autorisations de sortie comme personnes ayant besoin d'assistance vous vous rendez compte que vous êtes toute seule avec un deux moeurs et enfants et que vous les emmenez partout on ne peut pas les laisser à la maison et on ne peut pas faire venir quelqu'un pour les garder mais c'est l'isolement absolu la monoparentalité déjà c'est compliqué en temps normal mais en période de confinement je n'ai jamais pu obtenir cette mise inférieure je vais à la main d'oeuvre sur ces fameux certificats de sortie sur les autres maris qu'on signait tous les matins je n'ai jamais pu en même pas obtenir qu'il y ait une prise en compte spécifique des familles non-parentales de même qu'on n'a pas pu obtenir non plus très difficilement très tardivement que le gouvernement prenne en compte les difficultés d'accès à l'IVG pendant le confinement les difficultés d'accès qui sont liées à mille et une raisons la première c'est que quand il faut vous expliquer vous justifier sur un papier pourquoi vous sortez et que vous avez 16 ou 17 ans ou que vous vivez avec vos parents et que vous expliquez pourquoi on sort à ses parents déjà c'est pas simple plus les désorganisations des services hospitaliers bref beaucoup de retard dans les l'IVG constaté très rapidement en particulier par la maison des femmes à Saint-Ménie qui vraiment non seulement ont une fonction essentielle dans la prise en charge l'accompagnement des femmes mais aussi dans la vigilance et l'alerte sur ce qui se passe du point de vue de droit sexuel et reproductif et la première fois j'interpellé au milieu des droits à l'humanité pour un rapport entre l'IVG et le confinement alors on a fini par voir un petit peu c'est-à-dire qu'ils ont assoupli un peu les conditions d'accès à l'IVG médicamenteuse mais la proposition qu'on a faite d'allongement des délais n'a jamais pu être suivie des faits ce qui à la fois a mis les femmes en difficulté mais a surtout mis les médecins en difficulté c'est quand même eux qui ont été conduits franchir la vigne jaune et prendre des décisions qui n'étaient pas bordées juridiquement où ils sont pris des risques de leur point de vue bref tout ça pour dire que dans la période du confinement on a vu exactement ce qu'on craignait qu'il se passe c'est-à-dire une période de régression pour les femmes sans compter ce que Fabienne a expliqué il y a un instant sur la surexposition des métiers féminins c'est quand même incroyable dans le monde tel qu'on vit plus vous êtes utile à la société moins vous gagnez moins vous êtes payé plus vous êtes inutile plus vous êtes payé c'est-à-dire que la finance a produit pendant la période du confinement ça télétravaillait vachement pendant la finance pas de problème et puis les gosses étaient pas gênants mais alors les filles qui tous les matins devaient aller caissière dans les supermarchés parce qu'il y a l'eau mange dans les services hospitaliers dans les épaves toutes celles-là on s'est rendu compte que c'était les plus bas salaires de notre organisation économique et sociale et ils le sont toujours ils le sont toujours parce qu'ils le sont structurellement et c'est une des critiques qu'on peut faire à ce gouvernement qui à la fois traite certains sujets en matière d'égalité femmes au moment n'est pas totalement absents du débat mais fait beaucoup plus de communication que d'action et le plan égalité professionnelle qui avait été mis en place l'année dernière par le Pénicaud est intéressant pour particulièrement pour les femmes cadres ils ont la vérité c'est bien les femmes cadres sont 20% ils payent moins que les hommes c'est normal et c'est bien mais le vrai sujet c'est la sous-rémunération des métiers qui sont des métiers féminins et donc là il faut reprendre les grilles de qualification il faut reprendre les pesées des compétences il faudrait faire une conférence sociale spécifique sur la revalorisation des métiers indominantes voilà et puis après effectivement Cécile a évoqué à un instant la grande arnaque Schiappa qui a consisté à faire des plateaux télé pendant deux ans pour parler des violences pas mal d'ailleurs reconnaissons-nous ça elle en parlait bien le sujet a été porté et l'absence totale de suivi de ce qu'elle disait par elle-même et les budgets les tours de passe-passe sur les budgets et là je me réjouis que deux collègues sénateurs un droit et un communiste donc c'est même pas nous qui sommes responsables de ce rapport un collègue LR et un collègue communiste ont mis à nu vraiment l'embrouille l'arnaque qu'est le budget des droits des femmes aujourd'hui remarquez de mon temps il n'est pas beaucoup plus élevé mais au moins il n'en est pas c'était la seule différence mais là en plus il marche et les mensonges sont par exemple sur un sujet très particulier les places d'accueil dans les centres d'hébergement et de l'instation sociale dans les CHRS c'est là on nous annonce des places personne ne les trouve c'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus combien de centaines de places qui ont été annoncées comme réalisées vous faites le tour des départements vous ne les trouvez nulle part ces places elles n'existent pas bon je mets de côté ces aspects là qui sont somme toute des aspects relativement conjoncturels et qui sont liées à la pratique politique du macronisme qui est faite à la fois d'esbrouf de manipulation et le plus grave étant probablement la réappropriation des sujets et pour les dégrader c'est-à-dire qu'il se réapproprie les thèmes il les banalise et il les dévitalise et il rend d'un certain point de vue le combat plus compliqué plus compliqué parce qu'il faut toujours repasser derrière pour expliquer en quoi où est l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font c'est vrai dans tout un tas de domaines mais c'est particulièrement frappant sur la question des femmes sur le confinement je voudrais ajouter dans les indicateurs intéressants qui ont été livrés un qui m'a beaucoup intéressée c'est et le seul indicateur qui a eu en positif c'est la baisse des accouchements prématurés diminution des accouchements prématurés c'est un indicateur qui est vachement intéressant parce que c'est un indicateur qui révèle qu'en fait les femmes qui au début du confinement étaient enceintes 17 mois et qui sont posées en confinement elles ont mené leur grossesse à terre ça dit combien en temps d'activité professionnelle normale ce qui est demandé aux femmes comme mouvement transport trajet travail est en fait on ne pas du tout physiologique et on est là dans un sujet je vais choquer tout le monde probablement je veux bien qu'on allonge le congé de paternité les jeunes générations pensent que c'est une mesure magique qui va impliquer durablement les pères dans l'égalité des tâches familiales mais si on allonge le congé de paternité il faut quand même aussi se demander si sur le congé pré-natal on fournit aux femmes le temps de repos dont elles ont besoin parce que c'est une des c'est qu'on a là à mon sens une des vraies difficultés de l'action féministe si se trouve qu'on parle au moment où on est là c'est les 50 ans du MLF voilà 50 ans du MLF donc c'est intéressant ça nous permet d'avoir des ouvrages qui sortent des femmes qui racontent et ça nous permet d'évaluer le chemin parcouru comment on l'a fait et où on en est aujourd'hui alors par certains aspects effectivement on a avancé formidablement et par d'autres vous lisez des interventions dans les assises ou des réunions du MLF si on ne va pas la date en dessous alors cette intervention pourrait être faite la fin de l'année avec des sujets sur lesquels les choses ont fort peu évolué dans ce que les femmes dénoncent en particulier sur les stéréotypes le sexisme intuit l'invibilisation j'en dirais un petit mot tout à l'heure mais je reviens sur cette affaire de baisse des accouchements prématurés parce que ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une nouvelle pensée féministe qui est en train d'émerger enfin qui émerge qui a émergé déjà et elle part d'un constat qui est intéressant c'est que les 50 ans qui viennent de s'écouler les femmes les ont fait en serrant les dents un marche forcée l'égalité professionnelle l'égalité d'accès au travail l'égalité d'accès au métier tout ça a incontestablement beaucoup progressé mais au prix d'une charge mentale et physique extrêmement élevée et qui se manifeste justement dans les indicateurs sur les accouchements le nombre de grossesses qui n'ont plus mené à l'égalité je pense qu'il faut garder ces sujets là il ne faut pas détourner les yeux en disant en fait ça ne nous arrange pas de parler de ça parlons plutôt des nouveaux papas des nouveaux pères en ce qui me concerne les nouveaux pères je les ai vu émerger il y a déjà 40 ans pour la fois qu'on a parlé des nouveaux pères c'est au début des années 80 il y avait plein d'articles dans les magazines les nouveaux pères donc les nouveaux pères aujourd'hui sont grands-pères voilà et on ne constate pas une évolution spectaculaire de la répartition des charges familiales domestiques et je tente de consacrer aux uns aux autres je dis ça parce que par exemple quand on a fait 35 heures on s'est précipité après 35 heures sur les enquêtes sociologiques quelques années après pour voir mais qu'est-ce que les français salariés ont fait dans 35 heures parce que c'est très compliqué les hommes ont fait un tout petit peu plus de jardin bricolage pour ceux qui ont des jardins c'est pas le cas de tous bricolage c'est très bien on ne fait pas la maison tous les deux jours non plus et tant de loisirs et de sport pour les femmes qu'avant nous fait les 35 heures davantage de temps consacré aux enfants et aux charges familiales donc il faut toujours je raconte ça parce que en fait il faut toujours avoir en tête que le patriarcat est comme le capitalisme il est doué d'une plasticité d'une capacité d'adaptation absolument extraordinaire et quand on ne spécifie pas la dimension égalitaire féministe de rattrapage des politiques publiques en fait elle ne réduise pas les inégalités toutes les politiques publiques neutres contribuent à maintenir les inégalités voire même parfois à les creuser d'où la nécessité d'avoir des politiques publiques qui sont autour du genre ce qu'on appelle le gender budgeting en anglais c'est à dire une identification dans les budgets des politiques spécifiques qui est résumé des inégalités entre les femmes et les hommes et je dis ça par exemple pour Nadège parce que depuis l'OF 2014 on avait gentiment rendu hommage tout à l'heure mais avant il y a une ajate qui aussi a fait un grand boulot et depuis l'OF 2014 dans les collectivités locales il faut présenter un document budgétaire spécifique et c'est un document très important que vous soyez dans la majorité ou que vous soyez dans l'opposition d'ailleurs il faut accorder à ce document tout le sérieux qu'on y a mis quand on a fait la loi et c'est aussi un excellent moyen de démocratie participative que ce document d'analyse des politiques de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes est-ce que j'ai des trop longues là ou pas ? Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue ? Non mais je voudrais dire une chose sur le sexisme qui est l'objet de cette réunion d'abord le sexisme est difficile à identifier tant il est systémique c'est-à-dire que l'ensemble des activités humaines sont soumises au sexisme parce que ce qui fait la différence entre la lutte des classes et le féminisme par exemple c'est que dans la lutte des classes c'est relativement simple il y a l'exploitation par le capital des salariés mais il est très rare que les salariés entretiennent des relations intimes avec leur patron avec l'exploitant dans les relations femmes-hommes elles sont au coeur de nos projets de vie elles sont au coeur de notre intimité donc le sexisme concerne aussi notre intimité et c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus difficile à apprendre et puis aussi le fait qu'il repose sur un certain nombre de stéréotypes pour bien analyser dont nous sommes nous-mêmes même les plus féministes d'entre nous aussi des vecteurs de transmission et de reproduction dans nos actes quotidiens nous reproduisons le sexisme et donc il faut avoir les bonnes lunettes moi j'appelle les lunettes de genre qui une fois qu'on les a sur le nez vous permettent de regarder de voir de percevoir le monde dans le sexisme le quotidien et à ce moment là les lunettes non non j'ai envie de les poser elles me fatiguent j'en peux plus de voir ce que je vois j'en peux plus de voir j'en peux plus de voir l'invisibilité des femmes c'est quoi le sexisme ? c'est avant tout pour moi dans ma définition l'invisibilité des femmes l'invisibilité de leur travail qu'il soit le travail professionnel ou le travail de la maison l'invisibilité de leur participation à la création artistique à la création de richesses à la création économique à la création scientifique prenez les livres d'histoire qu'elles soient l'histoire des sciences l'histoire de l'art l'histoire de la littérature les femmes sont systématiquement invisibilisées je ne parle pas simplement de celles qui se sont fait cliquer leur travail par les hommes avec lesquels elles travaillaient ça c'est très fréquent mais quand même elles ont réussi vous les cherchez dans les livres donc il n'y a pas de rôle modèle pour les petites filles vous ouvrez un livre d'histoire avec des hommes dedans c'est une petite fille mais à qui je peux m'identifier là-dedans donc l'invisibilité je finis là-dessus l'invisibilité du travail des femmes de leur participation à la création de richesses et l'invisibilité du sexisme moi j'ai quelques années de féminisme derrière moi mais j'ai encore des grands moments de bonheur de me dire en fait c'est pas moi qui suis une paranoïaque dans mon rapport au monde et quand on s'en parlait tout à l'heure de cette manie quand les hommes vous ont interrompu j'ai vécu ça pendant des années dans des instances dirigeantes partout l'impression que dès que moi ou une autre femme commençait à parler subitement c'était le moment où ils se rappelaient qu'ils avaient tous des trucs à dire donc j'ai parlé pendant 30 ans dans le poids dans le poids le mépris jusqu'au jour où tout ceci a été objectif jusqu'au jour où il y a eu je crois que c'était un débat de la primaire de la droite en 2017 quelqu'un a fait le compte de combien de fois je crois que c'était la télébusse comorisée avait été interrompu pendant ce débat et combien de fois les autres hommes les hommes à côté d'elle l'avaient été c'était un rapport de 1 à 7 je crois et à ce moment là je me suis dit quoi ? mais c'est pas moi qui depuis 40 ans dit des choses intéressantes en fait c'est juste une méthode pour me c'est juste une méthode et je pense que aujourd'hui et tout à l'heure j'y reviendrai quand on parle du féminisme il faut parler de tout ce qui affleure aujourd'hui tout ce qui a rendu visible qui ne l'était pas auparavant d'abord ça nous fait beaucoup de bien aux unes et aux autres de s'apercevoir que c'est pas nous personnellement qui avons été victimes ou même qui suscitons ce type de comportement qu'il est commun à toutes les femmes ça fait que ça ça rassure vraiment il faut parler de ça il faut parler des femmes qui ont choisi le camp d'antiféminisme moi j'ai passé ma vie à dire oui c'est pas de leur faute c'est des victimes de l'idéologie dominante et elles sont plus aliénées que moi et c'est pas de chance moi j'ai beaucoup de chance d'être moins aliénée qu'elles et de pouvoir me révolter contre ma condition mais elles c'est pas de leur faute maintenant je dis plus ça c'est fini maintenant j'observe qu'il y a des femmes qui sont clairement clairement du côté de leurs intérêts et leurs intérêts c'est pas d'être féministe il faut avoir ça en tête et enfin le troisième sujet sur lequel il faut qu'on travaille aussi c'est la montée de l'antiféminisme et du masculinisme et c'est comme ça que j'interprète par exemple la nomination de Darmanin et de Dupont-Moretti par le cynisme du président de la République de Macron qui choisit de mettre dans deux ministères clés de la lutte contre les violences faites aux femmes parce que c'est là que se passe à l'intérieur et à la justice deux hommes l'un poursuivi l'un pardon accusé pour ne pas dire de viol au moins d'avoir profité de son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles de personnes vulnérables qui étaient dans son bureau et pour l'autre qui n'a jamais caché tout le mal qu'il pensait de MeToo des féministes etc. et ceci n'est pas un moment d'inattention du président de la République du Premier ministre ceci est ce que nous avons aussi à affronter aujourd'hui qui s'appelle Zemmour tous ces mecs qui racontent que la crise de la société aujourd'hui c'est parce que les mecs sont tous au but des femmes et que c'est la féminisation de la société qui produit une crise morale profonde avec une perte qui repère le laxisme etc. vous connaissez c'est l'antiféminisme et aujourd'hui nous sommes dans une période où les féministes sont fortes elles s'expriment elles se rassemblent mais le mouvement en face est aussi très actif et très violent il l'est dans les entreprises il l'est dans les parties politiques il l'est clairement il l'est dans les parties politiques je vous ai passé les différentes gammes de l'antiféminisme il y a le sexisme violent il y a le sexisme soft qui consiste à vous rendre invisible qu'il y a le sexisme paternaliste ma petite cocotte oh bah tu veux bien ce serait bien que tu sois là sur la tribune aujourd'hui manque de femmes tu veux pas bien non non je veux pas vous démerder vous êtes que des hommes c'est bien vous allez pouvoir vous les faire vous montrez là ne vous servez pas de nous pour venir faire le décor de votre compétence en matière d'humilisme et donc aujourd'hui il faut identifier non seulement le sexisme traditionnel mais il faut identifier aujourd'hui le mouvement de réaction que nous avons à affronter et c'est une vraie guerre parce qu'il y a des intérêts et j'ai parlé tout à l'heure en jeu qui sont des intérêts importants le féminisme n'est pas consensuel c'est une armée de prendre un compétence non on n'est pas tous d'accord pour l'égalité entre les femmes et les hommes il y a des intérêts en jeu ces intérêts là ils sont matériels ils sont sexuels ils sont économiques et en 1789 il y avait certaines aristocrates qui ont rejoint le camp de la révolution mais c'était pas de prendre Merci 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 Je vais aborder le deuxième thème qui est la série systémique du sexisme que vous voulez aborder aujourd'hui ce système c'est le patriarcat il existe depuis quelques millénaires donc non le sexisme n'est pas immortel mais en tout cas il est bien et et il faut évidemment le combattre donc Fabienne tu vas nous parler plus évidemment de ce que c'est que le patriarcat c'est pas uniquement une logique de domination masculine et de domination des hommes sur les femmes mais des rapports de domination et d'oppression et évidemment un système basé sur ces rapports qu'on retrouve d'ailleurs dans notre critique qu'on peut avoir aussi au parti socialiste du système capitaliste ce sont des rapports d'oppression qui sont évidemment justifiées et théorisées dans les théories néoclassiques des économistes néoclassiques on appelle ça la libre concurrence et c'est formidable et en fait c'est la justification de ces rapports d'oppression donc on entame aussi au parti socialiste où on poursuit plutôt une réflexion qui commence et qui va continuer avec une série de tables rondes virtuelles sur Zoom qui seront ouvertes à tous les militants et toutes les militantes sur l'aspect des aspects systémiques et comment les combats féministes sont intimement liés à nos autres combats pour nos combats de la sociale écologie je te laisse t'exprimer sur le patriarque c'est vraiment il faut vraiment regarder le système de tracat d'une manière sociale c'est un groupe social qui sont les hommes qui exercent des rapports de domination sur les femmes et l'outil c'est les violences et on a parlé tout à l'heure de toutes les violences le continuant des violences masculines qui avalent des remarques sexistes jusqu'aux religieux en passant par les violences économiques dont on en parlera tout à l'heure de l'intersection entre capitalité et sexisme et tout ça en fait c'est un système qui fait que toutes les violences qu'on voit même si on les sent de manière individuelle même si c'est cas par cas même si c'est vraiment au début c'est les filles et les femmes qui sont les conséquences mais la raison la cause elle est systémique on peut donner plein plein d'étendres mais il faut juste garder le fait que toutes les violences que les filles et les femmes subissent ça contribue au système patriarcal et ça c'est le caractère structuré c'est-à-dire ces deux groupes ces deux classes différentes qui dont une exercent un rapport d'évolence sur l'autre et aussi que toutes les violences elles viennent dans tous les niveaux tout à l'heure je vous ai donné un cas un cas d'exemple le fait qu'une femme elle est harcelée dans cette rue là c'est que et beaucoup de femmes elles sont harcelées d'une manière systématique partout ça fait que les femmes ont peur de marcher la nuit dans les rues le fait que toutes les youtubeuses d'une manière systématique oui je parle de youtube elles sont harcelées à chaque fois qu'elles postent une vidéo ça fait que l'espace public va être monopolisé par les hommes on parle sur youtube on parle dans la politique dans le milieu académique aussi par exemple on est d'une logique on est majoritairement des femmes mais si vous regardez un peu les médias et la télé qui ont le politique c'est majoritairement des hommes et en fait à chaque fois que les femmes vont apparaître dans la politique on va être harcelées on va être harcelées on va être violées et ça fait que les hommes vont gagner l'espace public et même si les hommes ne font pas directement ces violences aux femmes tous les hommes gagnent en commun car ils gagnent le pouvoir ils gagnent l'argent ils gagnent l'espace public et du coup il faut vraiment regarder ça de manière totale et il faut aussi regarder les différents types de violences parce que c'est à dire je vais pas écrire à l'heure des stéréotypes de sexe c'est peut-être que depuis quelques il y a des études qui ont montré que même quand les filles sont nées on va interpréter les pleurs des filles différemment que les pleurs des garçons quand une fille pleure ah oui peut-être je ne sais rien ah oui quand le garçon il a une pleure ah oui peut-être la faim et on a même montré de manière objective que les femmes annèrent plus les garçons que les filles c'est vraiment des données ça va de quand on est née en fait mais voire même il y a des études qui ont montré que depuis que les femmes sont enceintes et les femmes ne sont pas sexes on ne parle même pas des infanticides liés au sexe en ce pays jusqu'à la retraite jusqu'à les stéréotypes les femmes par exemple ménopausées et autres en fait c'est toute une structure tous les différents genres de violences qui sont quand même impactés par avec d'autres systèmes d'oppression qui font que le système patriarcal il fait que les hommes exploitent le travail des femmes les hommes agressent et violent les femmes en toute impunité et les femmes elles sont tout le temps emprimées par les hommes d'Hermann c'est un cas évoil en fait et on va un peu aussi le mettre une bonne partie des violences pas de faire cas dans le cas d'Hermann déjà il y a les femmes on est précarisés par rapport aux hommes de manière systématique en fait c'est la seule façon qu'on peut expliquer les choses on est précarisés et aussi on nous élève dans un rapport de violences où nous on est emprimés et on parle des objectifs de sexe on parle aussi de la culture pornographique pornographique la pornographie c'est vraiment une guerre contre les femmes quand on voit toutes les violences circuler des humains qui normatisent les violences faites aux femmes en fait voilà ça c'est on a un estime de soi plus petit on a une santé mentale réduite par rapport aux hommes moi j'ai déjà personnellement publié sur l'effet des agressions sexuelles pour moins 10% des parents en France ont subi une agression sexuelle sur la santé mentale du coup c'est ça et après il y a la culture du viol qui dit aux hommes que le corps des femmes c'est à vous il suffit par exemple de payer pour avoir l'accès et ça c'est des violences prostitutionnelles qui est une championne contre ces violences et le fait voilà il y a une femme qui il y a un homme par exemple dans le cas de la manette et qui pense que le corps des femmes il appartient il suffit juste d'une faveur pour pour avoir ça ça fait partie du culture du viol une autre violence qu'on voit aujourd'hui qui fait partie du système qui est un texte on ne pense pas mais vraiment le fait que dans la justice les enquêtes pour contre les agresseurs qui ont racé des femmes elles ne sont pas les priorités mais disons-le honnêtement c'est pas une priorité moins de 1% des violences sont condamnées en France c'est 70% alors 78% des plaintes qu'on vienne elles sont cassées sans suite on ne met pas on ne met pas les ressources derrière on ne met pas le financement on ne met pas les formations du coup on se retrouve avec une totale d'impunité ou quasi-impunité des agresseurs et ça fait que on se trouve avec des enquêtes qui durent 2-3 ans avec des enquêtes qui sont cassées ensuite dans le cas de Darmanin l'enquête elle a duré 2-3 ans il est où le système de justice on est vraiment à la catastrophe qui sont les violences en fait si c'était n'importe quelle chose si c'était 10% des français et français qui sont volés d'une manière systématique on aura plus de justice et plus de police derrière mais en fait comme elle a dit on est invisible pour la justice aussi et du coup l'impunité des agresseurs aussi le fait que la justice elle est complètement défaillante dans le combat contre les violences en fin fait que aussi Darmanin pendant 2-3 ans il y a eu une enquête et il n'y a eu aucun aucun congrès sur ça une autre chose qui fait que Darmanin a parlé comme ministre intérieure c'est la banalisation mais bon je vous raconte pas des choses nouvelles la banalisation du viol en fait c'est à dire que si quelqu'un a été accusé de vol ou accusé de meurtre ou accusé d'un crime il n'aura pas aidé le ministre qui est d'un intérieur ben oui il était accusé d'un délit c'était même pas un crime et il n'était pas un crime du coup le parti a fait que aussi comme les femmes on n'est pas égales aux hommes on n'est pas vraiment égales par rapport aux hommes par rapport à la justice d'un parti c'est à dire des violences envers nous ben ça compte pas et du coup les violences et les personnes accusées de des violences peuvent être mis de la taille c'est vraiment un exemple de la banalisation de viol des personnes mais c'est aussi pour moi un ça dit aux policiers par exemple que ça ne trouve pas vraiment du coup ça contribue à la propagation de ce système de sa culture mondiale et deux ça dit aux femmes qui vont aller au commissariat à la police ça dit ben en fait on ne va pas vraiment respecter on ne va pas vous prendre en compte du coup ne le venez pas et ça dit aux agresseurs aussi que franchement vous réagir c'est à regarder les femmes elles ne vont pas aller à la police si elles vont aller à la police ça va être qu'elle s'est ensuite allez-y en fait il n'y a rien qui vous arrête du coup vraiment c'est un peu compliqué de décortiquer le système en 30 minutes mais c'est partout c'est à tous les niveaux c'est un rapport de domination ça s'imbrique avec d'autres situations tout à l'heure j'ai dit que le capitalisme c'est vrai que c'est sur l'exploitation du travail mais c'est moi j'ai regardé l'exploitation du travail des femmes c'est pas que en France c'est partout et aussi la trappe de domination c'est-à-dire que moi je compte plus que vous on n'est pas dans le capitalisme on n'est pas beaucoup aussi dans le racisme c'est-à-dire le fait que les personnes blanches elles pensent vraiment qu'elles comptent plus que les autres personnes je suis pas sûre d'où qu'il vient avant mais je sais que tout ça il y a certains hommes qui pensent vraiment qu'ils comptent plus que les autres et ça peut aller loin au défini on n'est pas animalistes mais on est quand même très sensibles à cette question et les animalistes disent aussi que l'homme il pense vraiment qu'il est plus important que les animaux et du coup il peut les exploiter il peut voilà mettre il peut dans une petite cage c'est le rapport de dominance on doit le déconstruire on doit l'abolir et on doit dire qu'on est tous égaux égales et on est tous et tous visibles on compte tous et il faut arrêter ces violences c'est compliqué c'est pas pour demain malheureusement car c'est à tous les niveaux c'est vraiment un peu de niveau mais il faut commencer de jeune âge il faut commencer et à chaque fois on voit ces violences il faut les dénoncer même si ça va ça peut coûter pour certaines femmes il faut les dénoncer il faut les expliquer il faut les visibiliser et peut-être après on abonnera merci beaucoup alors c'est aussi une bonne transition vers la question de ce que nous allons faire derrière ce que nous pouvons faire en tant que politique Nadège je te redonne la parole sur l'action locale puisque tu as un travail qui t'attend à Châtillon et de ta vision d'élus local sur les luttes à mener et puis après on a été passé beaucoup sur le temps je suis désolée mais comme c'était passionnant je n'ai pas haussé que vous couper on gardera quand même un peu de temps pour les questions réponses avec un autre point qui est dans le coin là-bas donc on vous demande de vous déplacer jusqu'au micro parce qu'on ne peut pas faire passer un micro à cause du Covid voilà donc Nadège et ensuite on ouvre les questions et je vous demanderai d'être très bref très bref sur les questions je vais évidemment être rapide parce que le but c'est aussi qu'on puisse échanger bien sûr avec vous mais d'abord je ne sais pas vous mais qu'est-ce que ça fait du coup ? honnêtement voilà d'entendre des oui je crois qu'on va applaudir parce que on ressort on ressort on ressort oxygéné c'est toujours des moments que j'aime vraiment parce que ça nous donne de l'espoir et ça nous permet d'aller toujours plus loin dans cet engagement qui n'est encore une fois pas simplement une histoire de femme je rêve un jour et je salue d'ailleurs parce que je suis une ancienne militante je n'ai pas 40 ans au parti socialiste mais c'est vrai qu'il y avait des assemblées lorsqu'on a pu faire ce type de réunion qui était quasiment exclusivement composée de femmes aujourd'hui on a quelques hommes de plus en plus parce qu'évidemment ce n'est pas un combat de femmes et puis juste pour aller dans le sens de ce que disait Laurence parce que moi j'ai été à des préparés nationaux où Laurence était à des bureaux nationaux etc et elle avait un truc Laurence en fait c'est qu'elle listait de manière systématique qui avait pris la parole et parfois elle s'inscrivait juste pour dire alors vous êtes 12 à avoir parlé je suis la 13ème et c'est pour dire qu'il y en a 12 qui ont parlé avant moi vous savez on prend parfois ces sujets là mais c'est important parce que aussi nos propres normes internes ensuite elles disent ce qu'on va faire en termes de politique publique quand on réussit à conquérir le pouvoir réellement mais dans certaines fédérations je sais que c'était le cas aussi à un moment donné au sein des instances en termes national on imposait en fait et on impose la prise de parole paritaire oh ça fait enlever se poser n'importe quoi avec quoi avec une caisse mais nous on n'en garde jamais les femmes de parler enfin oui sauf qu'en vrai vous êtes 12 à parler pour qu'une femme ose veuille souhaite voilà parce qu'on va toujours nous être aussi dans des stratégies de contournement d'empêchement Laurence a raison enfin c'est des espèces de proies systématiques etc etc et ça me permet justement là de faire le relais directement j'ai eu l'honneur d'être élu maire en juin 2020 ce qui veut dire aussi donc j'anime une majorité municipale qui est une majorité plurielle et donc il y a déjà ce type d'attention là parce que c'est aussi ce qu'on envoie à la population et ce qu'on met en oeuvre ensuite comme acte concret vis-à-vis de la population qu'on doit s'imposer donc oui effectivement la parole elle doit être respectée on n'ouvre pas la parole qui que ce soit on invite et c'est formidable on a des jeunes générations qui s'engagent aussi toutes les femmes à parler moi je fais attention à me dire j'ai vu que tu opinais est-ce que tu veux dire vas-y prends la parole vous voyez il faut aussi inviter il faut aussi qu'on soit dans ce type de démarche positiviste avant d'aller vraiment et incitatif dans le coeur de ce qu'on peut proposer en termes de politique publique il y a des choses on a beaucoup trop pété sur vous savez il y a quand même des domaines sérieux puis il y a des domaines très réuniens on adore la petite enfance on adore l'éducation quand même oh l'urbanisme attention c'est quand même des sujets sérieux les finances attention et bien non bien sûr qu'il y a une question d'appétence les familles nous rappelaient enfin je veux dire on a aussi des femmes qui sont spécialistes dans un grand nombre de domaines on a une grande majorité aujourd'hui dans ce pays des femmes qui sont scientifiques on a encore un peu de décliffe il y a depuis des années beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes là-dessus aussi il faut des points d'attention moi et je vous avoue que pour le coup c'est venu en plus très naturellement c'est à dire que moi ma spécialiste en finance dans l'équipe municipale qui est devenue adjointe aux finances c'est une femme et idemme sur les questions d'urbanisme il y avait un petit sujet et bien écoutez moi j'ai donné sa jeune sa chance à une citoyenne pour le groupe elle n'est pas encartée mais qui avait tout à fait les qualités pour et elle apprend et je peux vous dire que c'est celle qui aujourd'hui nous stupéfait le plus en termes d'acquisition en fait des normes etc parce qu'elle m'a hyper vite et qu'elle maîtrise dans le domaine technique en deux temps trois minutes donc aussi à nous vous voyez même dans ces domaines qui ne sont pas que de l'accessoire d'impulser aussi un certain nombre de choses d'un point de vue des politiques publiques bien sûr qu'on doit agir et qu'on peut agir vous avez tout ce qui est après tu l'as dit justement toi aussi bien sûr Laurence sur les questions d'espace public vous avez encore des zones qui peuvent être considérées comme des zones anxiogènes donc il y a tout un système à mettre en place autour de marches exploratoires il y a beaucoup d'organisations et d'associations féministes qui en plus travaillent à l'épouche sur ces domaines là pour voir dans l'espace municipal quelles sont les zones où effectivement les femmes pourraient se sentir en danger ça peut être des sorties de gares ça peut être une zone moi j'ai une coulée verte les femmes refusent de passer par là pour la simple et bonne raison vous avez un lampadaire que le conseil départemental n'a pas remplacé depuis trois ans passer une action qu'on mène ça peut là encore paraître anecdotique et moi je ne peux pas me résigner à me dire que plus d'une moitié en fait de la population de la ville et que les femmes disparaissent à un certain moment d'un point d'espace public parce qu'elles se sentent pas en sécurité là c'est un combat aussi républicain qu'on doit mener sur ces sujets là il y a un truc un peu encore enfin je crois que les grandes politiques sont faites aussi parfois d'anecdotes vous savez l'accès aux toilettes alors je suis désolée c'est pas forcément super fun avant le déjeuner mais oh bah vous les femmes dis donc qu'est-ce que vous passiez comme temps aux toilettes il y a toujours la gueule dans les toilettes des femmes oui pourquoi en fait parce que on ne pense pas l'usage du mobilier on ne pense pas l'usage de de ces choses du quotidien aussi avec une vision de femme oui effectivement nous mettons plus de temps d'aller comme ça c'est physiologique oui effectivement il y a des problématiques à un moment donné qui s'imposent et pourquoi est-ce qu'en fait il n'y a pas plus de toilettes de femme que d'oeufs ça réduit la tête la queue on revient tous de vacances d'été vous avez vu systématiquement on s'arrête dans les dans les stations les machins les trucs non on a eu que de 3 km le demi-point sur des risottes mais ne serait-ce que là-dedans si je suis désolée mais il y a une forme d'oppression en vrai parce qu'en plus l'image que ça renvoie c'est quoi on va pas aux toilettes on va aller se maquiller il n'y a pas tout le temps celle qui le souhaite moi j'ai pas de soucis mais je veux dire mais ça aussi ça fait partie aussi à un moment donné quand on envisage nous les bâtiments quand on envisage des écoles quand on envisage de mettre les toilettes publiques dans l'espace humain ça fait partie aussi de normes qu'on doit prendre en compte c'est aussi dans ces sujets là qu'il y a une forme d'oppression qui peut se mettre en place évidemment les questions de formation essentielle obligatoire des policiers municipaux nous c'est quelque chose qu'on a déjà lancé pour accompagner pour détecter pour être en capacité aussi à un moment donné eux-mêmes de faire stopper leur propre représentation idem sur tous les personnels de la vie il faut une formation systématique nous on parle de très très loin mais sur les luttes contre les agissements sexistes sur la lutte contre le harcèlement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec des remises à niveau mais aussi avec de manière obligatoire une formation il y a ça dans toutes les collectivités les mairies au conseil régionaux les mêmes au sein des assemblées les nouveaux arrivants les stages quand ils finissent leur stage etc. de titularisation qu'il y ait de manière systématique une formation qui soit dédiée sur ces questions-là on n'est jamais au fait et ça permet là encore de déconstruire un certain nombre de choses et bien sûr priorité aux personnels d'accueil aussi qui peuvent détecter parfois des femmes victimes de violences et sur les personnels de sécurité la pédagogie l'enseignement dès le plus jeune âge tu l'as dit beaucoup de choses se passent entre 0 et 6 ans donc dès mon toute petite enfance dès la petite enfance dès la maternelle c'est d'avoir aussi des ateliers dédiés aux questions d'égalité c'est cesser aussi nos propres projections nos propres représentations sur l'accès au jeu sur la question aussi des métiers et bien qu'est-ce que tu veux faire alors tu veux être maîtresse et bien non je veux être astronaute voilà et c'est formidable et bien qu'est-ce que tu veux faire tu veux faire de la danse forum des associations machin et bien non en fait enfin on ne vous voyez on n'injecte pas en fait notre propre représentation etc du système patriarcal vis-à-vis des autres la question bien sûr des formations aussi dans les collèges et les lycées des constructeurs de cette culture autour de la pornographie enfin enfin on est en plein à la déconstruction de la culture du viol il faut appeler un chien un chat la question des familles monoparentales tu l'as évoqué Laurence avec le sujet évidemment confinement mais aussi parce que confinement on n'est pas face à des familles qui sont pareilles que les autres donc là aussi il faut qu'il y ait des critères de pondération notamment sur l'accès des places en crèche pour une maman solo parce que les femmes sont seules beaucoup plus que les hommes avec les enfants il faut qu'elles puissent avoir aussi cette priorité qui leur est donnée dans les questions de critérisation sur l'accès d'accueil à la crèche je répète c'est on pourrait en faire évidemment beaucoup 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 mais c'est aussi tout ce qui est levé de tabou autour des questions de règles il y a une vraie précarité il faut je suis désolé je suis quand même pas très racontante avant un déjeuner mais il faut aussi que les politiques publiques c'est le rôle aussi d'une municipalité puissent permettre aux femmes d'accéder en fait à des protections hygiéniques il y a parfois des choses qui sont faites je ne sais pas exactement comment a évolué la réglementation sur ce sujet là je sais que déjà au conseil régional de France il y a eu une annonce il y aura des distributeurs gratuits dans tous les lycées c'est une très bonne chose nous aussi au niveau des municipalités il faut qu'on puisse aller vers la possibilité de la gratuité pour les publics qui ont besoin par l'accès du CCAS etc je vous dis on a tellement de choses à donner la question bien sûr des logements essentiels fondamentales comment est-ce qu'on quitte un mari qui est violent quand on ne sait pas ce qu'on devient derrière on a parfois des foyers qui font le boulot on a parfois des logements passerelles mais on s'inscrit ensuite dans une reconstruction globale avec souvent des enfants aussi qui assistent à ces violences qui sont eux-mêmes parfois victimes de violences intrafériales la municipalité elle ne peut pas tout faire clairement et l'Etat doit jouer son rôle c'est absolument essentiel néanmoins il faut aussi qu'on puisse permettre d'avoir des logements réservés pour permettre aussi la reconstruction de ces femmes-là c'est ça qui est bien vous voyez quand on a été forgé au sein du parti socialiste parce que moi je dois le dire cette question prioritaire primordiale qui est pour moi la primo-discrimination c'est aussi au sein du parti socialiste en rencontrant et en écoutant des personnalités passionnantes comme Laurent Hans comme Najat et comme tant d'autres c'est aussi là-dessus que nous élus jeunes élus plus d'anciens élus dès lors qu'on est en capacité d'avoir des choses en main on déconstruit aussi ce système-là et on lutte à notre échelle et qui est déjà une belle échelle et des choses qui sont déjà traduisibles en termes de constitution pour les femmes qu'on peut lutter aussi contre le sexisme merci merci alors vous avez des questions on me demande de vous déplacer ici ça évitera de toucher le micro à chaque fois et donc on sera dans les normes Covid et j'ai vu que vous étiez aussi tous distancés les uns des autres et c'est très bien vous portez tous le match pour que vous étiez distancés pour pouvoir s'y lancer sur alors je vais vous demander d'être hyper courte je vais juste dire une chose que je voulais annoncer ici on va avoir une réunion virtuelle de présentation du système d'écoute et de prévention des violences sexistes et sexuelles dans le parti si vous avez besoin tous si vous n'êtes pas encore sur ma liste de diffusion et si vous voulez l'être vous m'envoyez un mail c'est très facile c'est cessilia.grondard à partie-socialiste.fr donc mon prénom et mon nom et je vous rajouterai sur cette liste de diffusion où on va envoyer toutes les coordonnées et la description du système de prévention très rapidement voilà juste une petite annonce avant de bientôt finir Yasmine et je te demande d'être le plus coup possible je serai difficile merci je pense qu'on a tellement de choses à dire et à partager donc je vais vous limiter à une question je suis Yasmine et je suis secrétaire fédérale égalité femmes hommes au sein de la fédération de Paris je ne suis pas élue je n'étais pas candidate mais du coup j'ai essayé d'agir sur les pratiques militantes et toutes les règles de comment est-ce qu'on gère en réunion de même quand la règle devrait être naturelle de faire l'alternance femmes hommes et que le même temps de parole pour tous si on n'est pas là faire la vigile derrière et bien très rapidement ça dérape et il faut qu'à un moment donné on repasse la règle de service qui rappelle les règles mais en fait on s'aperçoit et merci pour cet atelier merci Nadège, Fabienne, Laurence et Cécilia pour toutes les interventions et en fait ça montre une chose c'est qu'on peut toutes agir à tous les niveaux évidemment il faut des volontés politiques et merci à Laurence et Nadège d'agir sur ces questions-là mais en tant que militant et militante c'est aussi du quotidien c'est du quotidien évidemment peut-être d'organiser des formations de sensibiliser nos camarades de susciter des débats mais c'est du quotidien donc je ne sais pas s'il y a d'autres secrétaires fédérales ou d'autres fédés mais peut-être que je serais ravie qu'on échange sur comment est-ce qu'on agit chacune à nos échelles locales et voilà en tout cas continuons toutes d'agir à tous les niveaux quels qu'ils soient y compris citoyens et citoyennes parce que c'est régulant que les employés à plus professionnels dans les noisirs on n'a jamais de sujet merci beaucoup merci beaucoup alors on a plusieurs secrétaires fédéraux en effet ici merci à toutes parce que je sais qu'elles se battent aussi pour l'égalité dans leur fédération c'est difficile on se bat dans les commissions électorales quand il y a des désignations on se bat au jour le jour on se bat dans nos sections et merci à toutes et à tous de vous battre sur ces sujets on a maintenant à livrer des pratiques inclusives qui sont intégrées aux formations des secrétaires de section pour les secrétaires de section et qui ont été voilà créés Michel oui merci je vais aller très vite d'abord je pense que le mot qu'il faut employer c'est pas celui de domination mais d'appropriation ce qu'il y a c'est que l'homme qui n'a pas la fonction ne l'a pas objectivement de reproduction il s'approprie la femme c'est à dire qu'il s'approprie la mère potentielle c'est ça et donc quand on compare avec l'exploitation des salariés il faudrait plutôt parler d'esclavage de l'exploitation parce que elle n'a plus son autonomie elle n'a plus sa personnalité elle n'a plus